Musique 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 Bonjour à tous et à tous, nous sommes pour une nouvelle vidéo de présentation d'ensemble, comme je l'ai dit ça vous a beaucoup plu et je vais continuer donc là aujourd'hui c'est des ensembles casting je précise que c'est des ensembles casting pour pêcher en médium light, médium limite ni en dessous ni au dessus pas du big bait du tout à peine du médium sur certaines cannes mais vraiment pas du très roller c'est comme nous on pêche pour du big bait je me suis pas assez renseigné faut que je me renseigne plus pour vous proposer des ensembles intéressants donc là je vous présente ces ensembles qui sont des ensembles comme nous on les utilise comme nous on pêche c'est des ensembles qu'on a plutôt testé des cannes qu'on a plutôt testé des moulinets qu'on a nous même en main donc je vais pouvoir vous en parler vraiment honnêtement vraiment en les ayant testé il y a quelques moulinets et quelques cannes que je n'ai pas testé mais la moitié des cannes que je vais vous présenter on les possède voilà alors c'est parti donc on va commencer par une canne débutant en casting tout d'abord il faut savoir que le casting est une méthode de pêche disons qui coûte cher pour débuter en casting et pour avoir un ensemble correct il faut compter environ 200 euros c'est pas donné mais c'est le minimum parce que sinon on a quelque chose qui tourne pas du tout un moulinet qui est vraiment pas de bonne qualité comme Daiwa ou plein d'autres marques ont des moulinets de mauvaise qualité en entrée de gamme mais des très bons moulinets en haut de gamme c'est ça pour ça qu'il faut pas se faire avoir on a tendance à tester un moulinet en bas de gamme et être très déçu donc on a pas envie d'utiliser cette marque mais ils ont des très bons moulinets donc la première canne que je vais vous présenter c'est une canne que je n'ai pas testé c'est pas celle-ci mais c'est ce moulinet qu'on mettra dessus ou celui-là donc la canne c'est une canne casting Majorcraft je vous affiche le modèle donc c'est une canne pour le bedcasting disons donc c'est intéressant avec ce moulinet Curado de chez Shimano Curado 201 fait pour les petites cannes disons pour lancer des leurres assez légers c'est une réplique du Curado qui a été un des modèles les plus vendus mais ils l'ont adapté pour des leurres légers ils tournent super bien c'est une merveille il faut savoir par contre qu'il y a un frein magnétique et il y a les maselotes comme sur tous les moulinets Shimano on a ces maselotes je sais pas si vous connaissez tous il faut s'habituer à les régler ça éloigne ou ça rapproche le centre de rotation elle a plus ou moins d'inertie la bobine ça augmente ou réduit l'inertie de la bobine donc c'est un réglage qu'il faut s'habituer à faire c'est pas forcément évident au début mais ça marche très bien le frein est super avec un réglage micrométrique pas de problème celui-ci aussi pas de problème très très précis il bouge pas pas de soucis donc un très bon petit moulinet pour débuter lui il est qu'est ce que je peux dire il pèse un poids d'environ 200 grammes comme celui-là que je vais vous présenter juste après donc 200 grammes si ça permet de vraiment pas être lourd de pas déséquilibrer la canne et de fatiguer très peu avec un ensemble aussi léger le ratio de ce moulinet il est de 77 ou 67 suivant le modèle que vous prenez il doit exister normalement en manivelle à droite et il existe forcément en manivelle à gauche donc le côté de la manivelle c'est pour droitier ou gaucher en fait donc ça regardez bien si vous êtes droitier ou gaucher vous ne faites pas avoir mais il faut savoir parfois les modèles droitiers sont plus chers que les gauchers c'est intéressant à prendre en compte donc le frein sur ce moulinet il est à 5,5 kg donc pas énorme c'est adapté aux cannes utilisées mais ça suffit largement pour assurer déjà des très beaux poissons il n'y a pas besoin d'avoir non plus des freins énormes sur des petites cannes comme ça donc deuxième moulinet que je vous présente c'est celui-ci un Lewis le speed spool donc LFS c'est le moulinet que moi j'utilise sur ma canne que je vais vous parler après il est très très bien il est pas très très cher l'autre était au niveau des 150 euros lui pour du casting pour débuter il est vraiment très bien il est au niveau des 140 euros légèrement moins cher mais tout aussi bien il a les mêmes qualités sauf qu'il a pas les maslots celui-ci il y a juste le frein magnétique à ce niveau là voilà donc là par contre il n'y a pas d'indication sur les numéros du frein magnétique c'est max et min donc on peut l'augmenter comme on veut au max ou au minimum il n'y a pas besoin il est très 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 précis on peut vraiment faire des réglages au cran près donc là il n'y a pas de problème à ce niveau là la bobine a une assez grande contenance le curado a une bobine large et celui-ci n'a pas une bobine large donc c'est vraiment à vous de voir moi je l'aime bien car avec ma main j'arrive à l'englober facilement entièrement donc pour pêcher c'est assez pratique on gagne en sensibilité je trouve en englobant le moulinet et en tenant bien la canne je trouve que je sens mieux les touches on sent mieux le contact avec le fil et c'est très intéressant au niveau du ratio de ce moulinet la récupération je ne sais pas mais le ratio il est je crois à il était marqué si je me souviens bien ici à 6,8 points donc la bobine fait 6,8 tours par tour de manivelle donc ça ramène quand même pas mal si je ne me trompe pas il est légèrement supérieur au curado qui lui est un 7,2 points 1 ou 6,3 points suivant le modèle que vous prenez donc ça c'est légèrement légèrement inférieur à certains modèles ou légèrement supérieur c'est entre les deux donc au niveau de la récupération c'est toujours à la taille de la bobine et c'est plutôt équivalent disons donc pour toute pêche c'est très polyvalent on s'y fait très vite à ces moulinets là peut-être un peu plus rapidement sur le lewis que sur le curado mais on s'y fait rapidement donc la canne j'en ai pas beaucoup parlé donc j'ai juste dit le modèle de la canne elle existe en plusieurs grammages moi celui-là que je vous conseille c'est 7,21 davantage ou 7,28 et en plusieurs tailles elle existe et c'est une canne qui fait environ 100 grammes et qui est aux alentours des 100 euros il existe des cannes moins chères mais moi je l'aime bien et elle est vraiment adaptée pour le baitcasting et ce moulinet également comme celui-ci donc ils sont vraiment complémentaires à cette canne bon je m'attends pas plus sur le débutant j'ai quand même bien parlé j'ai posé les bases du casting pour les débutants là je vais passer plus rapidement sur les cannes intermédiaires donc la canne intermédiaire que je vous propose c'est celle-ci la canne de chez une canne mojo basse pardon mojo basse jerkbait de chez Sainte Croix Sainte Croix marque qu'on affectionne vraiment qu'il y a des super cannes des super résistances des super grammages vraiment les cannes presque parfaites disons presque parce qu'il y a toujours un petit détail une action de pointe sur la canne qui est vraiment vraiment pratique je l'utilise partout dans tous les types de pêche elle plie parfaitement comme je le voulais c'est la canne que je recherchais peut-être que je passerais sur une canne plus haut de gamme ça c'est les entrées de gamme mojo basse chez Sainte Croix il faut savoir que les Sainte Croix est avec la marque Lewis donc les moulinets sont adaptés à leurs cannes la plupart des moulinets ont même la plupart des cannes ont parfois leurs moulinets spécifiques à vous renseigner entre les deux marques mais c'est vraiment une super canne là moi je l'ai en grammage pour vous donner une ordre d'idée c'est du 7-17,5 mais sachez que je peux lancer jusqu'à 30 grammes aisément voire même 35 grammes elles sont toujours sous-évaluées elles ont une réserve de puissance de malades elles peuvent sortir des poissons bien de très très belle taille disons comme vous avez pu voir si vous suivez nos vidéos depuis longtemps la carpe que j'ai sorti aisément la canne elle pliait à merveille c'était juste fantastique à l'avoir en main avec ça je vous propose un moulinets Shimano un moulinets chroma noir donc c'est un moulinets à peu près de la même taille un peu légèrement plus gros peut-être mais relativement égal très très bon moulinets pour tout type de pêche il existe en plusieurs modèles mais c'est disons le même que celui-ci la technologie un peu plus évoluée un peu plus de roulement un peu plus travaillé disons au niveau de la qualité et il tourne tout aussi bien voire même encore mieux il est aux alentours des 200 euros le moulinets et la canne neuve est à 175 je parlerai après du matériel d'occasion à la fin de la vidéo si je n'oublie pas donc là on a fait un petit un petit tour pour les pour les la canne et le moulinets que je pour intermédiaire donc là on est sur par contre sur un ensemble aux alentours des 350 400 euros ça commence à faire ça fait une un bon ensemble ça commence à être assez cher maintenant on va passer sur un un ensemble disons de luxe un ensemble pro donc la canne c'est celle-ci là elle est avec un casque avec le le shimano qu'on a vu au tout début en débutant mais il tourne déjà très très bien et Alexis a voulu le mettre dessus c'est sa canne c'est une canne avec Sakura Furiosa FRC 631M c'est la référence que j'ai donné c'est le modèle exact donc pour vous donner une autre idée c'est une canne avec une action regular fast assez courte elle fait si je me souviens bien euh je sais plus je sais plus elle doit faire 1m90 donc pas super longue pour faire les bordures elle est super en grammage elle est évaluée à 5,21 elle peut lancer maximum 25 grammes avec elle est plutôt bien évaluée et c'est vraiment une merveille en main on la tient super bien l'avantage c'est que le porte-moulinet il y a 2 strips pour les doigts tandis que sur celle-là il y en a qu'une donc ça veut dire qu'on peut vraiment tenir ce moulinet avec 2 doigts au-dessus de la gâchette pour l'englober vraiment pour gagner en sensibilité c'est un petit détail que moi je c'est le petit défaut que je regrette à cette canne comme j'aime bien avoir le moulinet englobé je fatigue facilement avec les doigts puisque je n'ai pas d'endroit où les placer où placer ce doigt donc au bout d'un moment je commence à avoir un peu mal à la main sur cette canne puisque je la tiens de cette façon sur celle-ci elle est faite pour on est vraiment à l'aise et on est vraiment beaucoup mieux pour tenir la canne de cette façon en verticale elle peut être très efficace dans tous les types de pêche elle fait environ 110 grammes elle est assez légère elle est un talon en deux parties avec de la Mousse Eva un petit porte-moulinet Fuji Anno Fuji rien à dire super canne donc avec cette canne moi je vais vous proposer un moulinet équivalent puisque cette canne est aux alentours du 200 euros, 230 euros on va passer sur un moulinet aux alentours des 230 euros lui aussi donc là c'est un Abu Garcia un Abu Garcia Revo je n'ai pas testé je sais pas exactement vu la taille du moulinet s'il convenait etc et je pense qu'il pourrait être adapté n'hésitez pas à me dire si je me suis trompé je mettrais une petite annotation mais je pense que c'est un moulinet qui pourrait très bien convenir le Revo Alt L donc c'est un moulinet donc c'est un moulinet qui a une récupération de 66 cm avec un raseux de 6.4 par 1.1 qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? il pèse 174 grammes donc c'est un petit moulinet qui je pense pourrait convenir sur cette canne qui est une canne plutôt medium light au niveau du combat et de l'action qu'elle a elle est super on l'a vraiment bien en main et c'est une éclate à avoir je ne peux rien dire de plus du super matos quoi il y a d'autres cannes bien sûr je le précise il y a d'autres cannes bien évidemment qui sont très très bien d'autres moulinets qui sont très très bien dont je n'ai pas parlé je vais juste proposer des ensembles pour que vous soyez sûrs d'acheter quelque chose qui soit correct ne pas vous tromper si vous débutez ou si vous n'êtes pas trop sûr c'est pas facile le détail des moulinets casting on n'a pas trop de repères il faut vraiment chercher sur des forums et tout voir à quoi ça correspond donc là on n'est pas sur du big bait comme j'ai dit je ferai peut-être peut-être bien sûr une autre vidéo mais il faut que je renseigne beaucoup plus il faut que je fasse beaucoup plus de recherches sur le matériel puisque je ne connais pas du tout ce qui est big bait en tout cas pour toutes ces cannes vous avez vu que c'était assez cher ces deux cannes ont été achetées d'occasion vous pouvez facilement le trouver sur facebook il y a des il y a comme Ocaspech Carna qui est un groupe où tout le monde peut proposer du matériel d'occasion et acheter du matériel d'occasion ou sur ou même sur le sur le bon coin ou sur ebay vous pouvez trouver des cannes pas trop chères donc celle-ci ça coûtait 110 euros au lieu de 175 et celle-ci aussi 110 euros au lieu de 240 une bonne affaire seulement le porte-mouliné était collé j'ai fait chauffer au décapeur thermique j'ai décollé j'ai enlevé la colle elle a 7 tonnes et ensuite j'ai remis une mousse eva qui était cassée j'ai racheté une mousse et je l'ai placé donc voilà une canne ça peut se réparer même si elle est abîmée si ça peut vous permettre de gagner 50 ou 100 euros en occasion si le reste de la canne est parfaite ça peut valoir le coup si vous savez comment faire voilà la réparation ne se voit presque pas cette mousse a été changée aucun souci donc à savoir ça vous pouvez vraiment prendre des cannes d'occasion mais renseignez-vous bien quitte à aller les voir sur place c'était le mieux voilà donc merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout si vous êtes encore là c'est que ça vous a intéressé et je sais qu'elle était assez longue mais j'ai bien détaillé le sujet j'espère pas avoir oublié trop de choses de toute façon les modèles des cannes vous ont été affichés vous pouvez aller voir tous les renseignements que vous voulez il y a plein de forums sur internet vous pouvez poser des questions sur du matériel etc il y a des gens qui vont vraiment vous répondre et vous conseiller il n'y a pas de problème moi je suis là si vous avez un ensemble à me proposer pour me demander s'il est bien en tout cas pour du casting pas en dessous de 150 euros l'ensemble c'est juste ça que je vous dis sinon vous pouvez vraiment être dessus si vous débutez vous allez faire des perruques en permanence une mauvaise qualité etc donc vraiment 150 euros petite à économiser c'est ce qu'il faut n'hésitez pas à aller voir toutes les autres vidéos qu'il y a sur la chaîne et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait allez ciao ciao je vais attendre c'est bon wouh un petit brouche il a bien gammé il a bien gammé ah il est bien grand il est bien grand il est bien grand un poisson il m'a mis une touche il a repris après il a bien coffré ah oui il a bien coffré moi aussi j'ai eu une touche de pêche ah oui une touche oh yes une touche une touche c'est décocher on y a encore celui de là il est de plus qui est coupé non ça il a bien un peu bulg un peu Sous-titrage ST' 501